Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quel point je suis criblé de dettes, c'est-à-dire je suis surendetté jusqu'au coût. Je vais t'expliquer en quoi c'est une bonne chose contrairement à ce que la plupart des personnes pensent. Et tu découvriras à l'issue de cette vidéo en quoi le crédit peut te permettre d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement que la moyenne. Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Florent Moncam, j'ai accompagné des milliers de personnes à investir en immobilier, à comprendre comment fonctionne le crédit et également à lancer leur société de gestion immobilière. Si tu veux faire partie du mouvement, sache qu'on a la première plateforme au Canada francophone qui traite de ces différents sujets. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives la cloche des notifications, tu mets un like, tu laisses un commentaire et surtout tu partages cette vidéo à un proche qui souhaite en apprendre plus sur comment investir, comment utiliser du crédit et également comment entreprendre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quel point je suis surendetté. Quand je te parle de surendettement, c'est-à-dire c'est à hauteur de plusieurs dizaines de milliers. Aujourd'hui, j'ai énormément de dettes. Il y a des personnes qui vont se dire c'est absolument invraisemblable, il est complètement fou, comment il va faire, comment il va faire ceci, il va faire faillite, etc. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que je dors très bien la nuit du fait que je sois surendetté. Et je demande même à être encore plus endetté qu'actuellement. Parce que tu sais, il faut être factuel et des fois il faut se demander comment les choses fonctionnent avant de dire que ça ne fonctionne pas ou que c'est invraisemblable, etc. Et si aujourd'hui je suis endetté, ce n'est pas pour une mauvaise raison. Et on va partir du principe aujourd'hui, les entrepreneurs à succès, les investisseurs à succès sont tous endettés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris une chose, c'est que sans crédit, sans effet de levier, c'est quasi impossible d'atteindre un certain niveau de succès financier. C'est impossible pour moi de s'enrichir sans utiliser du crédit. Aucun entrepreneur ne l'est devenu en épargne. Encore moins les investisseurs ne l'ont fait en épargne. Bien évidemment, là je te parle par exemple si tu veux aller chercher un million, plusieurs millions, très difficile de le faire en épargne. Et pourquoi est-ce que je suis surendetté aujourd'hui ? Parce que j'ai compris une chose, c'est que si je veux acheter gros, je ne peux pas le faire seul. Si je veux posséder gros, je ne peux pas le faire seul. Si je veux contrôler de grandes choses et de grosses choses, je ne peux pas le faire tout seul. En tout cas, avec mes maigres moyens de l'époque, je ne pouvais pas le faire seul. Et pose-toi également la question. Toi peut-être qui te dit que le crédit ce n'est pas une bonne chose, ça ne sert à rien, etc. Moi des fois ça me fait rire des commentaires. La dernière fois j'ai eu quelqu'un qui me disait oui, j'ai expliqué comment j'avais acheté ma voiture à crédit. Il me disait oui, que moi je connais des personnes ultra riches, ils n'ont pas le temps de prendre du crédit, ils signent un chèque et c'est terminé. Ok fine. Moi je regarde Jeff Bezos quand il achète son jet privé, il utilise du crédit. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'acheter cash. Ok ? Ça ne veut pas dire que si je prends un crédit pour mon véhicule, j'ai les moyens de m'acheter 10 véhicules cash si je veux. Mais est-ce que je le fais ? Non. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Elle est la question. Pourquoi utiliser du crédit pour certains types de dépenses ? Pourquoi utiliser du crédit quand on a de l'argent ? Et c'est là où je vais en venir. Je vais partir du principe qu'on va prendre l'exemple d'un patrimoine de 1 million. Et on va imaginer un iceberg. On va essayer de mettre l'image d'un iceberg à côté. Et j'aime bien cette image parce que ça représente bien la vie en elle-même, l'effort et le travail. Tu sais, on te dit toujours, on ne voit que le haut de l'iceberg. Le haut de l'iceberg représente quoi ? La lumière, les résultats que tu arrives à avoir, le succès que tu arrives à avoir, la maison que tu achètes, l'immeuble que tu achètes, ta promotion, l'argent que tu gagnes, la famille que tu as, les relations que tu as. Les gens ne voient que les résultats. Mais ne voient pas tout le chemin par lequel tu es passé. Ça, c'est le bas de l'iceberg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir quelqu'un qui est en forme. Il va se dire, oui, lui, il est beau physiquement, elle est belle physiquement, mais il ne voit pas peut-être tous les efforts que cette personne a mis late night ou très tôt le matin pour avoir ce corps-là. Quelqu'un va avoir du succès financier. Ils vont se dire, oui, il roule dans une très belle voiture, mais ils n'ont pas vu toutes les noctures, toutes les heures supplémentaires que sa personne a eu à cumuler. Tu vas voir que quelqu'un, il a une entreprise florissante, il a investi en immobilier, il voyage, mais ils ne vont pas voir tous les risques et peut-être toutes les pertes que cette personne a eues avant d'avoir le résultat. Et c'est la même chose avec le crédit et c'est la même chose avec l'enrichissement. Aujourd'hui, on va prendre un iceberg. On va dire que l'iceberg, il vaut un million. Est-ce que tu es capable d'épargner un million pour acheter cet iceberg ? Oui, peut-être, et ce, avec beaucoup de temps. Il y a des personnes qui gagnent des millions, qui peuvent l'acheter cash s'ils veulent, mais je pense que la plupart des personnes qui suivent ma chaîne YouTube ne peuvent pas se payer un million, one shot, de cette manière. Sachant que ce million, il prend en valeur chaque année. Donc chaque année, tu as l'iceberg qui grossit, il grossit, il grossit comme ça. Tu as deux options. Soit tu épargnes pendant 20 ans, dépendamment de tes revenus, pendant 30 ans. Peut-être même tu vas épargner de toutes tes forces et tu n'arriveras jamais à épargner un million. Sachant que le temps que ça te prend d'épargner un million, l'iceberg continue de grossir. Donc ça vaut de plus en plus cher pour acheter la totalité de l'iceberg. Soit je te dis, je vais prendre 100 000 d'apport, 200 000 d'apport et 900 ou 800 000 de crédit pour acheter la totalité de l'iceberg. Au bout de 10 ans, l'iceberg que tu as acheté à 1 million vaut peut-être 2 millions. Donc ton iceberg, il est plus gros. Mais regarde ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, le haut de l'iceberg commence à s'agrandir et le bas de l'iceberg diminue. Et la finalité laquelle, c'est que demain, le seul moyen pour toi d'avoir un patrimoine net, c'est-à-dire le haut de l'iceberg, c'est d'utiliser du crédit. C'est-à-dire demain, si tu vends ton iceberg, tu vas rembourser le 300 000 restants et tu vas récupérer 600 000. Donc tu as ton iceberg qui vaut 1 million, tu vends l'iceberg, c'est-à-dire que tu vends ton immeuble, tu rembourses 300 000, tu récupères 600 000, voire plus si tu l'as vendu plus cher. Mais est-ce que tu aurais pu accumuler un capital de 600 000 après avoir revendu ton iceberg ou ton bien immobilier sans avoir utilisé du crédit? Et c'est là où je vais en venir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis extrêmement endetté. Parce que voir mon iceberg, par exemple, mon iceberg peut-être vaut plus de 10 millions. Je te donne un exemple si mon iceberg vaut 10 millions. Mon haut de l'iceberg peut-être vaut 2 ou 3. Le bas de l'iceberg vaut peut-être 7. Peut-être que j'ai 7 millions de dettes pour 3 millions de capital net, d'équité nette. Donc tu vois, mon iceberg vaut 10 millions. Pour avoir le 10 millions, je dois emprunter 7 millions, mais je possède 3. Demain, si je veux me débarrasser de l'iceberg, qu'est-ce que je fais? Je vends cet iceberg, je rembourse le 7, je récupère 3. Et combien de temps ça m'aurait pris pour épargner 3? Je ne sais même pas si j'aurais pu le faire en toute une vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vas voir que beaucoup d'entrepreneurs sont endettés. Beaucoup d'investisseurs immobiliers sont endettés à hauteur de milliards. Quelqu'un comme Donald Trump, quelqu'un comme Robert Kiyosaki, tous les gros gens, quelqu'un comme Grant Cardone, c'est des personnes qui sont surendettés. Il va te dire que voilà, il a endetté 1 milliard de dollars. Robert Kiyosaki aujourd'hui, il a une dette de 1.2 milliard de dollars. Qu'elle a dit sur Internet, les gens l'ont pris pour un fou. Mais s'il est endetté, imagine son iceberg vaut 2 millions de dollars. 2 milliards de dollars, pardon. Son iceberg vaut 2 milliards de dollars. Donc tout son iceberg, c'est 2 milliards de dollars. Le bas de l'iceberg, c'est 1.2 milliard. Le haut de l'iceberg, c'est 800. Les gens voient le haut. Et on le voit voyager en jet privé. On le voit, voilà, offrir de bonnes caractéristiques des enfants, à se payer de très belles choses. C'est parce qu'il possède un iceberg de 2 milliards. Mais sur le 2 milliards, il a 800 millions qui lui appartiennent. Et ce 800 millions permettent de financer son lifestyle. Mais est-ce qu'il aurait eu 2 milliards sans avoir une dette de 1.2? Telle est la question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis surendetté de la bonne manière. Je peux te dire que le haut de mon iceberg représente un certain capital que je n'aurais jamais eu sans le bas de l'iceberg qui représente la dette. Bien évidemment, la dette est plus élevée. Et ce qu'on regarde, c'est quoi? C'est la différence entre les deux. Qu'est-ce qui reste si je rembourse les dettes et que je récupère le capital? Et c'est là où tu verras que beaucoup d'entrepreneurs sont endettés. Et pour revenir à la personne qui avait fait mon commentaire, de se dire, oui, mes amis, eux, c'est des vrais riches. Ils sont multimillionnaires et ils n'ont pas besoin de prendre du crédit pour acheter un véhicule. Ils signent un chèque, ils passent à autre chose. Déjà, félicitations à eux. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de prendre ton argent pour acheter un véhicule. Si moi, j'achète un véhicule, c'est parce que j'ai les moyens de me le payer. Mais regarde ce que moi, je préfère faire. Je préfère prendre l'argent 2-3 fois le montant de ce véhicule, le placer et que ce placement me génère de quoi rembourser le crédit de mon véhicule, tout simplement. Après, libre à chacun. Moi, je le vois de cette manière parce que je copie ce qui fonctionne. Je sais très bien que la plupart des personnes à succès, ils vont avoir de quoi payer le véhicule, cacher le veulent. Mais s'ils ont le moyen d'utiliser l'argent des autres pour le faire, why not? Ils vont prendre le véhicule à crédit. Ils vont placer cet argent qui aurait servi à payer le véhicule. Et c'est le placement qui va payer le véhicule. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi que c'est quand même un bon mot à faire. Je t'invite à réfléchir de cette manière, de te poser la question. À quel point j'aimerais que mon iceberg représente en termes de volume, en termes de patrimoine? En te disant la chose suivante, c'est impossible pour moi d'avoir tout l'iceberg en épargnant. Les gens ne verront que le résultat. Ils n'imagineront pas peut-être le niveau de dette que j'ai dû prendre, les risques que j'ai dû prendre, le temps que j'ai dû accorder à cela pour avoir cet iceberg. Ne t'inquiète pas, pourquoi? Parce qu'avec le temps, l'iceberg va commencer à monter. Le bas de l'iceberg va diminuer. Pourquoi? Parce que la dette va se rembourser. Et de ce fait là, le haut de l'iceberg, avec le temps, ce sera de grossir. Et si un jour, tu veux t'en débarrasser, tu récupéreras le haut. Mais les gens ne verront pas tout ce qu'il y a eu en bas, tous les sacrifices qu'il y a eu en bas. Et ils te croiront chanceux. Ils nous diront que tu as gagné au loto. Ou comme les gens me disent, il y a de la chance, il n'a pas fait grand chose. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Et encore, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de la partager. On se retrouve très prochain. A très bientôt. Ciao.